Dans le vaste univers des jeux vidéo, il y a des histoires qui nous ont marqués, des personnages qui nous ont inspirés, des mondes qui ont stimulé notre imagination. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un nouveau chapitre de notre voyage à travers ces mondes. Bienvenue dans Chrono Tales. Chrono Tales est un format où des révélations majeures sont dévoilées sur l'histoire des jeux. Si vous voulez faire le jeu présenté, je vous conseille de ne pas continuer cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans ce nouveau Chrono Tales. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers captivant de Mirror's Age. Un jeu révolutionnaire qui a marqué l'industrie vidéoludique par son approche unique du parcours en vue subjective. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce jeu a vu le jour, comprendre les inspirations derrière son design audacieux, et revivre les moments marquants de l'aventure de Faith Connors. Mirror's Age est née de l'imagination fertile du studio suédois DICE, qui a connu pour ses contributions à la série Battlefield. Le projet a débuté en 2007, lorsque l'équipe de développement a décidé de se lancer dans une direction totalement nouvelle, loin des champs de bataille virtuels. Leur ambition était de créer un jeu qui capturerait l'essence du parcours, cette discipline urbaine spectaculaire, en la transposant dans un environnement de jeu vidéo. L'idée était de mettre le joueur dans la peau de Faith Connors, une messagère agile traversant les toits d'une métropole dystopique. Pour réaliser cette vision, DICE a utilisé le moteur de jeu Unreal Engine 3, complété par un système d'éclairage avancé, développé en collaboration avec Illuminate Labs. Ce choix technologique a permis de créer des environnements lumineux et minimalistes, accentuant l'impression de fluidité et de liberté de mouvement. La sortie de Mirror's Edge sur PlayStation 3 et Xbox 360 en novembre 2008, suivie de près par une version Windows en janvier 2009, a marqué un tournant dans l'industrie. Le jeu a été salué pour son originalité et son esthétique épurée, bien que certaines critiques aient pointé du doigt la fragilité de son scénario et sa durée de vie relativement courte. Malgré cela, Mirror's Edge a su captiver un large public grâce à son gameplay novateur et son approche unique du déplacement en milieu urbain. Il a ouvert la voie de nouvelles possibilités dans le genre des jeux d'action-aventure, laissant une empreinte durable sur les joueurs et les développeurs. La conception de Mirror's Edge a été un processus ambitieux qui a poussé les limites de ce que le jeu vidéo pouvait accomplir en termes de gameplay et d'esthétique. Dès le début, DICE a voulu créer une expérience de jeu qui se démarquerait des autres titres de l'époque, en mettant l'accent sur le mouvement et la fluidité. L'équipe de développement s'est inspirée du parcours, une discipline qui consiste à se déplacer efficacement dans des environnements urbains en utilisant des techniques acrobatiques. Pour capturer cette sensation de mouvement, DICE a travaillé en étroite collaboration avec des experts en parcours, observant et reproduisant leurs mouvements dans le jeu. Cela a donné naissance à un système de déplacement fluide et réaliste, qui permet aux joueurs de courir sur les murs, sauter entre les toits et utiliser leur environnement de manière inventive. Un autre aspect crucial du développement a été le design visuel du jeu. DICE a opté pour un style minimaliste avec une palette de couleurs dominée par le blanc, le bleu et l'orange. Ce choix esthétique non seulement rendait le monde du jeu distinctif et mémorable, mais il aidait aussi à guider les joueurs dans leur parcours, en mettant en évidence les éléments interactifs de l'environnement. L'utilisation innovante de la couleur rouge par exemple signalait les chemins et objets que les joueurs pouvaient utiliser pour progresser, créant ainsi une sorte de langage visuel intuitif. Le processus de développement n'a pas été sans défi. DICE a dû équilibrer la complexité des mouvements du parcours avec des contrôles accessibles et réactifs. Ils ont également dû s'assurer que les niveaux étaient conçus de manière à encourager la créativité, dont maintenant une difficulté progressive pour garder les joueurs engagés. La musique et le son ont également joué un rôle clé dans l'expérience de Mirror's Edge. Le compositeur Solar Fields a créé une bande sonore atmosphérique qui accompagnait parfaitement l'action et l'ambiance du jeu. Les effets sonores réalistes ajoutaient à l'immersion. Chaque pas, saut et atterrissage contribuant à la sensation de mouvement et d'énergie. Finalement, après des mois de développement intense, Mirror's Edge a été prêt à être dévoilé au monde. Le jeu a été lancé avec beaucoup d'anticipation et a rapidement capté l'attention des joueurs et des critiques, établissant un nouveau standard pour les jeux d'action-aventure. Mirror's Edge est bien plus qu'un simple jeu de parcours. Il est imprégné de thèmes profonds et de nombreuses inspirations qui enrichissent son univers et son récit. L'un des thèmes centraux du jeu est la liberté face au contrôle, un dilemme omniprésent dans la ville dystopique où se déroule l'histoire. Cette métropole futuriste est régie par un gouvernement autoritaire qui surveille étroitement ses citoyens, limitant leur liberté sous prétexte de maintenir l'ordre et la sécurité. L'héroïne du jeu, Faith Connors, incarne la résistance contre ce régime oppressif. En tant que messagère, elle navigue à travers les toits et les espaces urbains interdits, transportant des informations et des objets pour ceux qui refusent de se plier aux règles strictes de la société. Son rôle symbolise la lutte pour la liberté personnelle et l'indépendance dans un monde où la conformité est imposée par la force. L'inspiration de Mirror's Edge provient en grande partie de la pratique du parcours, mais aussi de l'esthétique et des thèmes des films de science-fiction dystopiques. Des œuvres comme Blade Runner et 1984 de George Orwell ont influencé la conception du monde du jeu, en créant une atmosphère de surveillance constante et de rébellion souterraine. La ville elle-même, avec ses lignes épurées et ses couleurs contrastées, reflète cette dualité entre la beauté et l'oppression. Un autre aspect inspirant du jeu est son utilisation de l'architecture moderne. Les développeurs ont étudié les structures urbaines contemporaines et futuristes, intégrant des éléments des villes comme Tokyo, Hong Kong et Singapour, pour créer un paysage urbain crédible et immersif. La conception des niveaux a été soigneusement pensée pour offrir des défis de parcours variés tout en racontant visuellement l'histoire de cette société dystopique. L'histoire de Mirror's Edge commence avec Faith Connors, une messagère qui transporte des informations et des objets à travers les toits de la ville. La ville est contrôlée par un gouvernement autoritaire qui surveille étroitement ses citoyens et impose des règles strictes, poussant ceux qui cherchent à vivre en dehors du système à recourir à des moyens clandestins pour communiquer. Faith a récemment subi une grave chute qu'il a mise hors service pendant un certain temps. Pour retrouver sa forme et sa confiance, elle participe à une séance d'entraînement dirigée par Mercury, son mentor et coordinateur, avec l'aide de Celeste, une autre messagère. Alors qu'elle reprend du service, Faith reçoit un message de son mentor, lui demandant de livrer un paquet à Celeste. En traversant les toits, elle est témoin de l'augmentation de la surveillance et des forces de sécurité dans la ville. Une situation qui devient rapidement tendue. Peu de temps après avoir livré le paquet, elle intercepte une communication de la police signalant une situation d'urgence au bureau de Robert Pope, un candidat aux prochaines élections municipales et ami de longue date de la famille Connors. Inquiète pour sa soeur Kate, une policière qui se trouve sur les lieux, Faith se précipite au bureau de Pope. Elle découvre Kate près du corps sans vie de l'homme tenant un pistolet. Kate, choquée et désorientée, explique qu'elle a été appelée par Pope pour une urgence et qu'elle a perdu connaissance et s'est réveillée pour découvrir le meurtre. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, Kate demande à Faith de fuir et de découvrir la vérité et prouver son innocence, sachant que l'épreuve circonstancielle pourrait la condamner. Faith prend une note cryptique avec le mot Icarus trouvé sur le bureau de Pope. Elle s'échappe juste à temps, utilisant ses compétences en parcours pour éviter de se faire capturer. De retour au repère des messagers, Mercury et Faith commencent à enquêter sur le meurtre de Pope et l'implication possible d'un complot plus vaste, impliquant des figures influentes de la ville. Mercury informe Faith qu'elle doit retrouver Jack Knife, un ancien messager qui pourrait avoir des informations sur le meurtre de Pope. Après une course-poursuite intense à travers des canaux et des chantiers de construction, Faith finit par attraper Jack Knife. Celui-ci révèle que Rob Byrne, le chef de la sécurité de Pope, pourrait être impliqué dans l'affaire. Faith décide alors d'aller parler à Miller, un lieutenant de la police et supérieur de Kate, pour obtenir plus d'informations. Faith, bien décidée, se rend au bureau de Rob Byrne. En écoutant une conversation téléphonique suspecte, elle déclenche accidentellement une alarme et est forcée de fuir. Elle affronte des unités de la police armée et des hélicoptères, naviguant à travers des sites de construction en utilisant des grues pour échapper à ses poursuivants. La tension monte alors que Faith se retrouve de plus en plus traquée. Elle parvient à échapper aux forces de sécurité et contacte Miller pour lui parler des informations obtenues sur Rob Byrne. Faith se décide alors d'aller au rendez-vous mentionné plus tôt par Rob Byrne. Le lieu du rendez-vous est sur le toit d'un nouveau bâtiment. En arrivant à l'étage juste en dessous, elle aperçoit la personne que Rob Byrne devait rencontrer, le lieutenant Miller. Faith grimpe les derniers escaliers menant sur le toit et se fait surprendre par Rob Byrne qui l'attaque. Elle réussit à le faire chuter et il se rattrape in extremis à un tuyau qui le laisse suspendu entre la vie et la mort au-dessus du vide. C'est le moment pour Faith d'obtenir des informations cruciales. Elle apprend que c'est bien lui qui a piégé Kate, mais qu'il a engagé quelqu'un pour faire le sale boulot. Alors que Faith s'apprête à sauver Rob Byrne pour obtenir davantage d'informations sur ses liens avec Miller, il est abattu par un sniper depuis le bâtiment d'en face. Avant de mourir, Rob Byrne mentionne une réunion prévue au centre commercial New Eden. Après une conversation personnelle où Faith parle de son passé à Céleste, notre héroïne se rend au centre commercial pour intercepter l'assassin. Elle navigue à travers le centre en construction, évitant les forces de sécurité et affrontant des ennemis lourdement armés. Les pièges et les embuscades rendent cette mission particulièrement périlleuse. Faith décidera d'aller confronter Jackknife. Cette fois, il lui conseille de se méfier de ses fréquentations. Notre héroïne finira par demander des informations à Merck sur Pirandello Kruger, un logo qu'elle a aperçu à plusieurs reprises. Une société privée de sécurité qui aurait des bureaux flambant neufs sur les docks. Suivant cette nouvelle piste, Faith infiltre le complexe de Pirandello Kruger, où elle découvre des informations sur le projet Icarus, un projet d'entraînement concentré sur la chasse aux messagers. Juste avant de se faire prendre de nouveau en chasse, Faith aperçoit sur les caméras de sécurité le tueur à gage sur le pont d'un bateau vers les quais. Après une série de confrontations intenses et de fuites audacieuses, elle parvient à s'échapper en sautant sur un train en marche direction les quais. Faith poursuit l'assassin jusque dans un bateau rempli de forces de sécurité. Après une série de combats et de poursuites haletantes, elle découvre que l'assassin est en fait son amie messagère, Celeste. Celeste explique qu'elle ne veut plus avoir à survivre, mais juste vivre. Elle délivre les dernières informations sur Pope. Il était au courant du projet Icarus et aurait menacé ses adversaires politiques, des gens haut placés, qui auraient confié son assassinat à Celeste. Pour couper court aux révélations, des forces armées viennent interrompre en tirant sur les messagères. Faith s'empare alors de l'arme de Celeste pour faire exploser le bâtiment où elles sont coincées. Seule Faith sortira vivante du bâtiment. Faith apprend que sa soeur Kate est transférée dans un centre de détention hautement sécurisé. Elle se lance dans une mission désespérée pour la libérer. Un fusil sniper a été laissé pour Faith dans un bâtiment qui a l'angle de vision parfait pour saboter le transfert de Kate. Après un tir millimétré dans le moteur du fourgon blindé, Faith aide sa soeur légèrement désorientée à sortir du véhicule de police. Elle lui donne son oreillette de communication pour que Merck la guide à son repère. Faith restant dans le coin pour éloigner les flics de la pagaille qu'elle vient de semer. Après avoir fini de jouer à chat avec les forces de police, Faith découvre que le repère est sans dessus dessous, et que Merck est gravement blessée. Dans ces derniers instants, Mercury a pu lui indiquer où Kate avait été emmenée. L'éclat, la tour du mer. Dans l'assaut final, Faith infiltre l'éclat, guidée par Miller voulant lui aussi sauver Kate. Cependant, Miller est découvert et abattu, sacrifiant sa vie pour donner à Faith une chance de réussir. En atteignant le sommet, elle est surprise de trouver Jackknife, tenant Kate en otage. Il admet jouer double jeu. Jackknife s'apprête à partir à bord d'un hélicoptère avec Kate, mais c'est sans compter le courage de Faith qui bondit les deux pieds en avant pour éjecter Jackknife et sauver sa soeur d'une mort imminente. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire de Miran's Age est une épopée palpitante, où se mêlent action, trahison et quête de vérité. Faith Connors, grâce à son courage et à ses compétences en parcours, défie un système oppressif pour sauver sa soeur Kate et dévoiler un complot tentaculaire. Dans cette ville où les toits sont ses chemins et les murs ses obstacles, Faith se bat pour la liberté, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui refusent de se soumettre à la tyrannie. Avec l'aide de ses alliés comme Merck, un mentor dévoué qui paiera de sa vie pour la cause, et le lieutenant Miller, un policier intègre piégé par la corruption, elle réussit à exposer les véritables responsables et à semer les graines du changement. L'aventure de Faith nous rappelle l'importance de la résilience et du courage face à l'injustice. Malgré les trahisons et les pertes, elle ne sache jamais de courir, de sauter et de se battre pour la vérité. Son histoire inspire ceux qui cherchent à faire tomber les murs de l'oppression et à bâtir un monde plus juste et libre. En fin de compte, Mirror's Edge n'est pas seulement un jeu sur le parcours et les courses-poursuites à haute adrénaline. C'est une réflexion profonde sur la lutte pour la liberté dans un monde de surveillance omniprésente. C'est une célébration de l'esprit humain, toujours en quête de justice, de vérité et de liberté, même face aux défis les plus insurmontables. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers l'univers de Mirror's Edge. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire du jeu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de récits captivants sur vos jeux vidéo préférés. D'ici notre prochaine aventure, continuez à explorer ces mondes merveilleux, vivez pleinement chaque instant de jeu et surtout, ne cessez jamais de rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !